Il est 6h38 et nous sommes direction l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour prendre l'avion, pour partir un an. Du coup là on est arrivés à Saint-De Gaulle, et on attend pour faire l'enregistrement mais il y a beau pick-up. Donc du coup là j'ai passé la sécurité, j'ai dit avoir mon papa, j'ai fait m'emporter mon septième, et voilà. Maintenant c'est mon petit machin. Et je vais prendre un petit déjeuner parce que du coup il faut que je cherche des trucs à vendre, j'ai fait un poil, Instagram, tout comme ça. Voilà, je veux que pleurer mais yes ! Bon, du coup là j'ai fait un déjeuner. Oui. Du coup là j'adore pour embarquer, j'ai failli oublier mon sac. Let's go ! Genre je l'avais laissé sur mon siège et tout, et heureusement qu'il y a une des... Genre mon cadre... Wow ! Persique Andra encadre les... Genre les jeunes de Geovelang qui a dit euh Persique a oublié son sac. Et j'étais un peu en mode bah j'ai pas mon sac donc ça doit être moi. Du coup j'ai couru pour aller récupérer et tout. Et bref je l'ai. Et là j'attends pour embarquer, j'ai le pire vol. Genre à la base on devait embarquer à 9h45, enfin des vols à 9h45. Aux fenêtres c'était 10h45, c'était notre vol, il avait un jour là. Et on va d'apprendre qu'il n'y avait pas de télé dans l'avion. Du coup on devait tous installer l'application de la truc là. De la compagnie aérienne. Et on regarda des films là-dessus. Voilà, j'ai le pire vol possible. Du coup j'en avais vu, on a une case d'angoisse. On va décoller. J'ai un peu peur. On va pas se mentir. J'ai peur de l'avion. Mais bon, ça va aller. Let's go. J'ai un petit enjeu. Je trouve de l'argent, je ne comprends pas. Mais la dame qui est à côté de moi, il est tellement gentil. J'ai peur. Mais j'ai peur. Update, j'ai chialé. J'ai fait une cuisine d'emboise au début. Avant que l'avion décolle. C'est sympa. Heureusement que la dame à côté de moi est super gentille. Et au final, on a les télés. C'est bon. On peut regarder des films et tout. Et du coup, pour l'instant, j'ai regardé la famille Adams et Dirty Dancing. Il y a pas de films en français. Il y a pas de films en anglais. Et on a eu un repas. Honnêtement, j'adore les nourritures d'avion à la base. Genre vraiment, j'étais trop contente de manger dans l'avion. Parce que j'adore ça. Et là, je donne vraiment genre un 3 sur 10. C'était pas bon du tout. Genre vraiment, c'était ignoble. Mais bon, j'étais... Voilà. Il me reste 97 de vol. Je sais pas si je reparlerai dans le vlog en étant dans l'avion. Ou si j'attendrai des trains de Gork, je sais pas. Ok, du coup, je vais dans les toilettes. Je sais pas s'il m'entendera les dures. Je t'en peux voir. Mais il me reste 80 de vol. Je pense que... Ah oui, j'ai oublié de m'arrêter de dormir aussi. Mais bon. Ça va voir. Ce qui est cool, c'est qu'il nous donne beaucoup à boire. Genre, il passe quand on soit à toutes les... Deux mi-hors. Pour nous proposer des petits couteilles d'eau. Des verres d'eau. Du coup, ça c'est très cool. Parce qu'on a soif. Bon... Je sais pas quelle heure il est attendu. En heure française, il est 15h49. Et à New York, il est genre 9h49 du coup. On me semble que c'est ça. On arrive dans deux heures et des bananes. Ça se passe assez vite. Ça fait, je pense, après une heure, une heure et demie que je lis. Et voilà. On rentre dans la musique et bon. En vrai, ça passe vite. Vu qu'au début, j'ai beaucoup dormi. J'ai dormi, je pense, deux heures en tout. C'est genre que le vote, j'allais entre 8h et 7h. En vrai, ça passe vite. Voilà. Bon. Là, il nous reste 2h... Non, il nous reste 1h50 quelque chose. Je viens de dormir pendant à peu près 1h encore. Et là, je pense qu'il reste 1h55. Je pense que je vais regarder un film. Un dernier film. Il y a beaucoup de turbulences. Et j'ai peur. Ils viennent de nous distribuer des trucs. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Attendez, je vais vous montrer. Je comprends pas ce que c'est. Genre, je sais pas. J'arrive pas à vous caler, mais du coup, on va goûter. Attendez. Attendez. C'est genre archi chaud. Je crois que c'est un croque-monsieur des Américains. Genre. En vrai, c'est pas mauvais. Genre. Un croque-monsieur. Genre, à la base, j'aime pas trop les croque-monsieur comme on fait en France. Mais lui, je le trouve plutôt bon. Genre, il n'y a pas trop de fromage. Genre, on a l'impression qu'il y a comme ça qu'il y a beaucoup de fromage. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Parce que moi, le fromage chaud, ça m'écœure et tout. C'est pour ça que j'aime pas les croque-monsieur. Mais là, je le trouve plutôt bon. Je donne un petit... Je sais pas. Une 7 sur 10. Il me reste 1h11 de vol. Voilà. Du coup, là, je suis arrivée à New York. J'ai passé la ban, j'ai pris le long de la gage, etc. J'ai retrouvé la tâme de mon organisme. Et on attend d'autres étudiants d'étranges. Et j'ai pris une... Attendez, j'ai pris une équipe. J'ai pris une boisson Starbucks. C'est super bon. Et voilà. Et du coup, là, j'attends 16 sur un siège. Et elle, elle cherche les idées du jour. Voilà. Du coup, là, on est dans le van. Et on est dans un petit van et tout. Je suis dans le corps. Je m'en suis proposé probablement. Je dis que c'était valide. Say hi to my vlog. Mais voilà. Du coup, c'est trop cool. Avec deux Italiens, une Italienne et une Italienne. Au revoir. Merci. Une heure. Une heure. Une heure, une heure. Une heure, une heure. On va faire une heure et demi de route. Let's go. Je suis dans le corps. Let's go. Trois. Yuffie. Yuffie. Et on est quatre dans ma chambre. Et voilà. J'en ai vu que deux. Mais elles sont déjà partie de manger parce qu'en fait, on n'est pas dans mon groupe. Et moi, je mange à 19h45 ce soir. Et il est 19h25. Du coup, voilà. J'attends un peu. Là, je suis juste en train de répondre à mes amis. Et voilà. Honnêtement, mon ressenti pour l'instant, je suis hyper contente. En fait, je ne réalise pas. En fait, je ne sais même pas comment expliquer. Je suis tellement contente d'être à New York. Mais je ne réalise pas qu'après, je ne vais pas rentrer chez moi. Je vais rentrer dans une autre maison. C'est un peu compliqué à expliquer comme sensation. En fait, j'ai à la fois envie de pleurer de tristesse parce que je sais que je ne vais pas voir mes parents. Mais à la fois, je suis tellement contente. Je ne sais même pas comment il s'écoute. Mais sinon, je suis super heureuse. Et puis, on avait une dame qui conduisait de notre van qui était super gentille. Et du coup, c'était trop cool. Je ne sais pas s'il y a d'autres français dans les gens qui sont là. Je sais qu'il y a beaucoup d'italiens, il y a des espagnols. Il y a du coup, les deux filles que j'ai rencontrées dans ma chambre. Il y en a une qui est taïwanaise et l'autre qui vient de Thaïlande, je crois. Si j'ai bien compris. Mais voilà. Je crois, voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il est 20 ans par accès. Et je suis avec les Italiens et les Italiens. Et ça, on peut des Italiens et des Italiens. Ils sont déjà quatre et ils sont partout aussi. Et donc, je suis surtout restée avec des Finlandais aussi et des Italiens. Et tout le monde est super gentil. Je suis la seule, c'est vraiment genre la très propre. Mais tout le monde est super gentil. Et c'est trop cool. L'invueur, c'est trop bien. Du coup, ouais. Bon, j'avais fait mes vidéos, mais on ne l'entend pas. Du coup, je les refais. Et du coup, je vais vous dire que c'est la fin du vlog. Que là, on est le lendemain matin. Que le soir, je suis restée jouer et tout avec les autres. C'est quand même si je suis revenu dans ma chambre. J'ai très bien dormi. On est demain. Je ne me suis pas réveillée de la nuit. Donc, je suis arrivée à 6 heures du matin. Et là, je suis allée déjeuner. Et là, je vais remonter me préparer. Et ensuite, on fera les entamer, etc. Et voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog. Je pense que mon prochain vlog, ce sera genre un vlog de mes jours à New York. Je vais essayer de vous faire ça. Je ne pourrai rien. Mais voilà, j'espère que ça ne vous aura plu. Je ne suis pas YouTube pro, je le rappelle. Nous aurons saqué. Dr. Poudeirain. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501